Fabrice, bienvenue à Strasbourg avec un nouveau film. Again ! En compétition, inexorable. J'ai envie de dire, la dernière fois que tu étais là, on n'a pas parlé de Claude Chabrol. Et c'est en un sens ton film le plus chabrolien, parce qu'il touche à la bourgeoisie, d'emblée. On pense à Betty au début, à l'hôtel. On pense bien sûr à la cérémonie. Au-delà de Chabrol, cette volonté de se confronter à l'idée de bourgeoisie, c'est conscient ? Oui, oui, si oui. Mais c'était surtout la volonté d'accompagner. Il y a l'histoire, il y a la confrontation forcément sous-jacente de la guerre des classes. On voit bien que le personnage de Marcel Belmer, on voit bien que c'est un écrivain, mais on voit bien qu'il est issu d'un milieu qui est différent de celui de Jeanne Belmer Brahi. On voit bien qu'elle, c'est une grande bourgeoise, une héritière. Son père, cette maison, cet héritage, ce père éditeur, c'est écrasant pour Belmer. Mais il y avait surtout la volonté, je te parle au niveau du scénario, d'accompagner, d'emmener le spectateur vers quelque chose qui avait les contours, en tout cas des contours familiers. Et donc, ça m'intéressait, en fait, l'idée de Chabrol, qui est forcément un cinéaste que je vénère, ou Simenon, tu vois. Il y a cette idée entre Chabrol et Simenon, ou Duvivier, ce sont des gens qui comptent énormément pour moi, et de plus en plus. Mais il y avait la volonté d'emmener le spectateur vers des contours familiers, voilà. Et surtout, de peu à peu, les dévisser pour, oui, basculer dans une espèce de Chabrol dégénérée, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, voilà, basculer dans quelque chose qui soit vraiment, qui distille une vraie torpeur, et surtout une vraie tension. Parce que l'idée principale de ce film, c'était, en réaction complète à Adoration, c'était de faire un film qui soit beaucoup plus écrit, beaucoup plus structuré, et surtout qui attrape le spectateur dans une espèce de spirale tendue. Et, voilà, sous des contours un peu plus classiques, peut-être, mais que j'assume parfaitement. Alors, parlons un peu de l'écriture, je crois que le film est... Il y a trois scénaristes au crédit, plus un script docteur. Est-ce que tu as écrit une première version et tu as amené d'autres personnes pour redéfinir les contours de certains personnages ? Non, ça s'est passé en deux temps. En fait, la première version du scénario a été écrite avant Adoration, donc j'ai failli tourner Inexorable avant Adoration. Et, heureusement, je ne l'ai pas fait, parce que je pense que ce n'était pas du tout prêt. Et puis, après Adoration, j'ai repris le script, et là, j'étais catastrophé. J'étais catastrophé par le script, et je me disais, mais non, mais c'est vraiment pas très... c'est vraiment pas bon. Donc, j'ai tout repris, autrement, avec des orientations de personnages très, très différentes. J'ai repris, donc, avec Joséphine, Darcy Hopkins, avec qui on a pas mal travaillé en profondeur et en apnée, surtout sur les personnages féminins, notamment le personnage de Gloria, avec des référents, des référents très forts, comme « Pêché mortel », donc « Lever to heaven » de John M. Stoll, ou « Voici le temps des assassins » de Duvivier, le personnage de Daniel Delorme. Donc, ça, ce sont des personnages qui m'accompagnaient, cette quête du père, cette quête absolue, éperdue, d'amour, de manière pathologique, quoi, cette peur de l'abandon, enfin, tout ça. Donc, on avait une version. Et puis, après, Domenico Laporta, donc, pour le citer, qui est script docteur et avec qui je travaille, là, maintenant, de manière beaucoup plus précise, m'a aidé surtout dans la structuration, en fait, dans l'aspect structurel, en fait, de la tension pour arriver. Et aussi parce que j'ai eu des problèmes de production, c'est-à-dire que le film coûtait un peu d'argent, je n'avais pas cet argent, donc il a fallu, si tu veux, remodeler le dernier acte, qui se terminait d'une manière complètement autre. Donc, voilà, ce sont toujours des problèmes inhérents à toutes sortes de productions, c'est-à-dire à un moment donné. Mais, si tu veux, il y avait surtout, surtout ici une vraie volonté d'écriture. C'est-à-dire que, tu sais bien que je m'en fous des scénarios, enfin, je m'en fous des scénarios. Je ne filme pas des scénarios, un scénario reste un scénario. Mais je ne me suis jamais posé des questions aussi entêtantes et précises que sur ce qui venait avant, ce qui allait après, sur la structure, les arcs des personnages. Parce que tu vois bien que c'est un huis clos, donc il y a presque une dimension théâtrale. Et donc, moi qui ai fait beaucoup de films d'errance, de manière beaucoup plus intuitive, ici je me suis vraiment contraint véritablement à construire quelque chose et surtout à prendre le spectateur en otage. J'avais vraiment envie de distiller un plaisir, comme tu peux avoir sur tous ces hominvisions des années 90 qu'on adore. Le film est très réussi de ce point de vue-là, du point de vue de la structure bien sûr. Et puis, sur le chemin pris par les personnages, je trouve que là où on voit que l'écriture est admirable, c'est qu'il n'y a absolument rien de gratuit. Je pense toujours à cette citation de la règle du jeu de Renoir. Ce qui est terrible en ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Et à partir du moment où on comprend ça à partir des personnages, et là on comprend très bien, c'est que l'écriture est réussie à mon sens. Oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de personnage principal. Il y a quatre personnages, il y a un chien, il y a la maison qui est un personnage très important aussi. Peut-être que le personnage principal, c'est le mensonge initial. C'est ce mensonge originel qui va déclencher une succession de problèmes. En fait, je voulais vraiment que ce film soit une sorte de roman, de récit siménonien, haletant et roman de gare. Quelque chose qui te tienne en haleine. Je voulais m'effacer aussi au niveau de la réalisation. Même si le film est très structuré. Après, je suis toujours un peu étonné quand on me dit « oui, mais c'est vraiment un film méta de mise en scène ». Oui, mais pourtant j'ai tout fait pour me soustraire à la mise en scène et laisser vraiment les comédiens. C'est peut-être le côté un peu jialesque, le côté un peu symétrique du film. Mais vraiment, avec toute mon équipe, on a essayé d'être le plus distant, de faire place aux comédiens, aux décors. Et surtout de rétrécir l'étau, de vraiment prendre le spectateur dans une sorte… C'est rien de nouveau sous le soleil, bien sûr. Le film a une forme de classicisme qu'on a déjà vu. Mais en même temps, on traite les personnages de femmes de manière très différente. Ils étaient traités dans les Home Invasion américains dans les années 90. Ils sont différents. Mais surtout, si on est attentif et si on est curieux, je pense qu'on peut faire des liens à beaucoup de mes films. J'ai voulu réinventer quelque chose ici. Un des premiers liens du strict point de vue de la mise en scène, c'est ton boulot sur la lumière avec Manu Dacos. Où là, la lumière a encore une fois une fonction extrêmement narrative dans la maison. La manière dont la lumière entre dans la maison, ça redéfinit complètement l'espace. Oui, c'est un peu plus technique. Ce ne sont que des intentions et c'est toujours la même chose. Mais c'est mon travail d'artisan. C'est la manière dont je travaille avec mes collaborateurs, mes deux Manus. Manu Dacos et Manu de Meulemester, qui est un peu mon production, mon chef d'éco et mon directeur artistique. Avec qui, tu vois, il y a un travail très, très ténu qu'on établit tous les trois. Bien sûr, il y a le travail aussi du premier assistant qui arrive à articuler tout ça par rapport aux horaires, par rapport au soleil. On travaille énormément. Enfin, tu vois, on travaille comme des papys, en fait. On travaille à l'ancienne. On travaille vraiment simplement les matières, les sources, le soleil et la pellicule. Après, c'est une question de mise en scène. C'est par rapport à un choix de focale, etc. Et puis surtout, on commence à être très aguerri. On commence à avoir beaucoup d'expérience. Manu Dacos, ce n'est plus du tout le Manu Dacos que j'ai connu lors de Alléluia, par exemple. Il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui. Donc, il a une dextérité, tu vois, technique qui me permet beaucoup plus de latitude. Il est très rapide, mais effectivement, on s'est posé énormément de questions par rapport, effectivement, aux couleurs, à intégrer la lumière dans les scènes. Tu vois bien la scène, par exemple, avec Benoît et Alba, où le soleil chute, tu vois, comment tu en intègres. Les spectateurs ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est comment intégrer, en fait. C'est comment faire de la lumière un élément purement dramaturgique, quoi, qui crée aussi, lui aussi, une tension. À l'heure où je vois beaucoup de jeunes gens qui font des films, tu vois, où ils font de la lumière en étalonnage, quoi. C'est quelque chose qui m'hallucine véritablement. Je pense que la lumière, elle est... De temps en temps, je donne cours, tu vois, dans des écoles. Pas pour faire le malin, mais je suis toujours fasciné de savoir... De voir à quel point la lumière, pour eux, c'est de la lumière. Mais non, la lumière, elle raconte quelque chose. C'est un enjeu dramaturgique. La lumière, chez Renoir, n'est pas du tout la même que chez Duvivier, par exemple. Elle raconte autre chose. Donc, se poser la question de la lumière, c'est comme un peintre. Tu vois, les peintres, ils se posent toujours la question de la lumière. Comment tu éclaires ton sujet ? Qu'est-ce que tu mets en relief ? Qu'est-ce que tu mets dans l'ombre ? Enfin, tu vois, il suffit de voir... Tu vois, tous les caravages, tous ces gens, pour comprendre à quel point la lumière est... Et aujourd'hui, il y a un rapport à la lumière qui est quand même assez étonnant. Donc, effectivement, moi, je me pose de manière, tu le sais, de manière un peu obsessionnelle, la question de la lumière toujours, toujours, effectivement, tout le temps. Oui, c'est ce qui est vraiment fascinant dans tes films. Alors, tu dis que, voilà, vous bossez comme des vieux parce que, aussi, bon, tu continues à bosser en super-celles, en pellicule. Et que ça induit cette manière de travailler, aussi. Mais, au final, quelque part, ça induit aussi un rapport au film, quoi. Un côté très fort pour le spectateur. Il ne va peut-être pas cheviller ça à la lumière, mais je crois que ça renforce les enjeux, forcément. J'en suis convaincu. De toute façon, il faut... Ouais, il suffit de voir les films du passé pour s'en rendre compte. Alors, je ne veux pas faire le vieux con. C'est-à-dire, chacun fait comme il veut. Mais, voilà, je pense que... En tout cas, ce qui est certain, c'est que mon équipe, tu vois, que ce soit Manu Dacos chez FOP où Manu Demelmester, à la déco, on se pose tout le temps la question de la lumière. Quand ? À quel moment ? Quelle incidence ? Qu'est-ce qu'on éclaire ? Qu'est-ce qu'on laisse dans l'ombre ? Je sais que, Benoît, sur Adoration, justement, cette manière d'être un peu inféodé à la lumière, à la mise en place de la lumière, je crois que c'était un peu pénible pour lui. Et là, sur un tournage complet, il s'est totalement soumis à votre manière de travailler ? Oh, ça le fait chier, hein. Ça l'emmerde, ça l'emmerde. Tout ce qui est technique, emmerde Benoît, en fait. Mais il y avait un pacte entre nous. C'est-à-dire qu'il me fait confiance aujourd'hui, véritablement. On ne sait jamais comment Benoît va arriver. On ne sait jamais comment on va le récupérer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est abandonné complètement. Donc, au fond, le plus gros du travail pour moi, ça a été parfois... Je peux être technique, je peux être assez technique parce qu'il y avait des choses sur les focales, sur les décors, il ne comprend pas ça. Je crois qu'il ne veut pas comprendre parce que c'est loin d'être un idiot, bien sûr. Il ne veut pas comprendre, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Donc, parfois, ça, c'était compliqué. Donc, il fallait que je l'amène à ça. Par exemple, il y a des scènes où les changements de lumière, par exemple, dans la séquence avec Alba, la longue séquence où il se parle de manière intime, il ne comprenait pas ce que je foutais. Donc, il dit, mais pourquoi tu m'arrêtes ? Mais qu'est-ce que c'est ? Tu vois, il ne comprenait pas. En fait, je crois qu'il comprend et il ne comprend pas. C'est toujours un jeu un peu étonnant, mais c'est toujours une difficulté de travailler avec Benoît. C'est un bonheur et une difficulté. Parce que tu t'affrontes. En fait, je m'affronte moi-même, en fait, en travaillant avec Benoît. Très sincèrement. J'affronte ma propre énergie. Je dois dompter quelque chose qui me... Et donc, c'est pour ça que j'ai autant de bonheur à travailler avec Benoît. Parce qu'il me pousse dans des retranchements qui sont... Tu vois, je vois bien que je dois canaliser quelque chose chez moi pour en tirer le meilleur de Benoît. Je dois prendre sur moi de manière totale. Sinon, ça ne va pas. Sinon, je peux exploser. Sinon, je deviens fou. Et là, j'en ai... J'ai eu des déboires avec certains acteurs, etc. Ça n'a pas toujours été simple. Mais pourtant, Benoît, Dieu sait si je l'aime, vraiment. Mais parfois, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est fascinant. Parce qu'on arrive à faire ensemble des choses qui me rendent très fier. Et je pense que c'est la même chose pour lui. Tu parles d'abandon. Benoît a quand même tendance à faire du boulevard au sein même de ses personnages dans beaucoup de films. Peut-être parce qu'il n'a pas le même rapport avec les autres cinéastes. Et là, il est dans l'abandon total au personnage. Il disparaît. Le boulevard qu'on connaît disparaît complètement dans le personnage. Oui, et puis même étonnamment, tu vois bien que même ces scènes, un peu les scènes de cul, la manière dont il s'est abandonné sur ces scènes, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait lui poser la question. Il y a quelque chose qui se passe avec moi. Alors, je pense qu'il a fait des grands films avec d'autres metteurs en scène. Enfin, des grands films. Je ne dis pas que c'est un grand film, bien sûr. Mais des films, des grands rôles. Enfin, des rôles, tu vois, qui convoquent en lui des choses étonnantes. Mais là, il s'abandonne. Il y a quelque chose comme ça où... Ouais, il n'a pas peur, quoi. Tu vois, par exemple, la séquence où il pleure dans le bureau. Je vais le voir. Je lui dis, Benoît, voilà, j'aimerais ça. J'aimerais qu'il se passe ça à ce moment-là. Il me dit, OK, laisse-moi cinq minutes. Il vient et d'un coup, tu vois, il appuie sur un bouton. Il est en larmes, il est en larmes, il est en larmes. Toute l'équipe est fascinée, quoi. Et puis après, bon, il reste énormément à tourner. Mais il est tellement content d'avoir été dans cette émotion qu'il fait de ça et il pense qu'il n'y a plus rien à faire. Et puis l'enfer commence, quoi. Mais voilà, écoute, c'est toujours... Moi, j'adore travailler des acteurs comme ça parce que, si tu veux, c'est... Ils ne sont pas dociles. Alors, c'est super, les acteurs dociles. Mais si tu veux, je pense que c'est... Il faut les deux, en fait. Il faut un acteur docile et il faut quelqu'un qui soit profondément... Et je crois que ces énergies-là s'affrontent. Tu peux accoucher de quelque chose d'intéressant. Certains de tes confrères ont tendance à dire... Et je crois que c'est Ridley Scott qui disait après avoir bossé avec Oliver Reed et Richard Harris qu'il n'y a pas de bons acteurs faciles. C'est toujours des personnalités compliquées en soi. Oui, oui, oui. Et heureusement. Alors, bon, il y a une tendance quand même aux petits acteurs, tu vois, comptables, aujourd'hui. Tu vois bien qu'il y a beaucoup d'acteurs qui... Enfin, comme tout, partout. Il y a des réalisateurs aussi un peu, tu vois. Tout devient un peu aseptisé, un peu sage. C'est pour ça que, tu vois, des personnalités comme Benoît et d'autres, elles sont des personnalités rares et précieuses parce que, justement, elles peuvent t'emmener... Oui, elles peuvent t'emmener loin, quoi. Il y a quelque chose de très fort dans le film et qui tient finalement à la dimension du créateur. C'est que le film évoque aussi, finalement, le syndrome de l'imposteur pour l'artiste. Et je crois que c'est un truc très douloureux parce que c'est une question que se pose chaque artiste. À un moment, alors, sans vouloir trop en révéler du film, le personnage de Benoît Pouvoir est confronté à cette idée. Il est en quelque sorte démasqué, c'est un grand mot. Mais on le confronte à l'idée que sa création n'est pas de lui, qu'il est un imposteur en soi. Un usurpateur, du moins. Est-ce que tu penses que c'est une question qu'à un certain stade, tous les artistes se posent ? Oui, sûrement. Je pense que Benoît se la pose. Il le dit, il en parle souvent. Il ne comprend pas pourquoi. Tous les réussis comme ça, il n'a eu autant d'argent. Il a cette popularité-là. Moi, personnellement, je ne sais pas si je me la pose. Je trouvais ça romanesque. Souvent, on me dit, est-ce que ça convoque chez vous quelque chose ? Je dis, probablement, mais ce n'est même pas quelque chose dont j'ai envie forcément de parler. Moi, je suis dans une quête plus... Je ne me pose pas la question de la posture ou de l'imposture, en tout cas, me concernant. Je me pose plus la question de la légitimité. C'est sûr que dans mon travail de cinéaire, j'aimerais être plus légitime. Je cours un peu après ça. Après, je vois bien que c'est compliqué. Mais bon, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Ce n'est pas grave. Mais la posture, non. Après, je vois beaucoup de postures. Il y a énormément de postures aujourd'hui. Mais je ne suis pas dans le... C'est moi contre le monde entier. Mais on voit bien, il suffit d'ouvrir les yeux, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de postures un peu partout. Et puis, je pense qu'on l'est tous. Moi, le premier, on est tous plus ou moins... On veut tous exister de manière ou d'une autre. Donc, on est tous dans une certaine posture qui n'est pas toujours la plus intelligente. Et puis, parfois, on prend de recul. On comprend que... Dans le cadre du personnage de Benoît, dans le cadre de Marcel Belmer, ce qui m'intéressait, encore une fois, c'est l'aspect romanesque du personnage. C'est-à-dire que la complexité... Tu vois bien que ce personnage, quand il est interviewé au début, il parle d'une certaine manière. Il parle de vitalité, de sens vital. Il dit que c'est essentiel pour lui, etc. Et on voit bien que... qu'on en est loin. Mais il y en a beaucoup qui sont dans des trucs comme ça. Mais ce qui m'intéressait encore plus, c'est de déstructurer, en fait, et de sonder la complexité de ce personnage qui est complètement écrasé par toutes sortes de trucs, qui en devient même impuissant. Tu vois bien cette scène de cul avec sa femme ou cette impossibilité de ses deux corps, de... Tu vois, de ne faire qu'un, quoi. Et puis après, comment il vit ça ? Comment il se dit... Mais comment baiser sa femme, quoi ? Tu vois, il en arrive à des extrémités incroyables. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu, tu vois, de traverser tout ça. Cette histoire de couple, ce mensonge, tout ça. Enfin, voilà. On parlait de Chabrol, mais crois-moi que je suis un grand, grand admirateur de Simonon. Et Simonon m'accompagne, bien sûr, beaucoup, beaucoup quand j'ai travaillé. Enfin, de manière... dans tous mes films, maintenant, mais là, principalement, quoi. C'est vrai, ça se ressent. Et alors, tu parlais de légitimité, tu construis comme une œuvre, maintenant, depuis plus de 20 ans. C'est une question anecdote, un petit peu pour finir, juste un tout petit détail. Est-ce que, finalement, le nom de Barthel, il faut y voir un pont conscient vers Calvert ? Ou est-ce que, finalement, c'est juste... Bah, sûrement. Écoute, en tout cas, ce qui m'amuse profondément, c'est de créer une espèce de géographie de tous ces personnages. Mais je pense que je vais continuer. Je pense que c'est un peu une coquetterie, pour être tout à fait honnête. Mais ça m'amuse. Ça m'amuse. Parce que, surtout, il n'y a que des gens, tu vois, comme toi ou d'autres, tu vois, qui le remarquent. Et la majorité des gens s'en foutent complètement. Donc, au moins, ça m'amuse. Ça crée une proximité. C'est comme s'ils étaient un peu tous des frères un peu consanguins dans cet univers, tu vois, que j'essaie de construire, film par film, pierre par pierre. Mais c'est sûr qu'il y a sûrement une corrélation entre les belles-mères, les barthèles. Tout ça m'amuse beaucoup, quoi, de faire des liens entre les personnages, les films, remettre des royers. Enfin, tu vois, tout ça, c'est bête, mais ça me rend... C'est pas si bête, parce que je pense que, au final, les gens qui, du moins, suivent ta carrière entrent plus facilement encore dans les œuvres parce qu'il y a une sorte de familiarité avec des familles de personnages. Oui. Écoute... C'est une interprétation. Écoute, vraiment, je ne vais pas me risquer à interpréter ça. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse et ce qui m'intéressait profondément dans ce film, c'est vraiment de créer, encore une fois, un thriller qui procure un vrai plaisir de salles et de cinéma. C'est-à-dire qu'on a vraiment conçu ce film comme une sorte d'opéra un peu baroque qui fuit, qui délaisse forcément le grotesque. On en a déjà parlé ensemble, je crois, sur le grotesque, simplement parce que, je pense que je mûris un petit peu, ce qui n'est pas forcément un bien. Mais voilà, en tout cas, le grotesque m'intéresse un peu moins. Ici, c'était l'aspect, oui, plus baroque, en fait, espèce de tragédie revisité, dégénéré autour du mensonge et des turpitudes et des tourments de tous ces personnages. Et je me retrouve, je suis très, très familier de tous ces personnages. Je me sens très proche de Marcel Bellemare, je me sens très, très proche de Gloria Barthel, je me sens très, très étonnamment proche de Jeanne parce qu'elle me fait penser à ma mère très, très fortement. Et donc, c'est la première fois aussi que je me suis confronte à ma classe sociale qui est une sorte de bourgeoisie aristocratique, tu vois, un peu dégénérée. Donc, voilà, ça m'a aussi fait beaucoup de bien de me confronter, tu vois, à autre chose que les tréfonds sordis des Ardennes, tu vois. C'est parfait. Merci beaucoup de ces réponses, Fabrice. Je t'en prie. Allez, joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.